Bonjour, je m'appelle André Bonzel, je suis co-réalisateur et accessoirement chef-hop de Starry Près de Chez Vous, qui ressort en salle pour son 30e anniversaire, et on va en parler. Alors à l'école, il y avait tout un courant de films sociaux, documentaires, et nous ça nous gonflait un peu. Franchement, on avait envie de faire des fictions et de faire des comédies. Et on a fait, en utilisant le matériel de l'école, un court-métrage, qui est une fausse bande-annonce d'un film qui n'existe pas, et qui s'appelait Pas de C4 pour Daniel Daniel. C4 pour Daniel Daniel ! Et avec ce film, on est allé dans pas mal de festivals de court-métrage, et ça nous a donné l'idée de refaire un film en dehors de l'école, avec nos propres moyens, et de faire un long. Et Rémi a eu l'idée de faire un faux reportage sur un tueur. C'est un peu inspiré de notre expérience à l'école, à l'INSAS, où on faisait essentiellement beaucoup de reportages. Et là, tout devenait possible. On s'est mis à écrire, donc avec Rémi, Benoît et Vincent Tavier. Ça a pris de longs mois. Mais ce qui était bien, c'est que Benoît jouait les scènes, en fait, les dialogues, et on voyait tout de suite si ça marchait ou pas. On croit que c'est improvisé, mais en fait, c'est extrêmement écrit. Les seules choses qui ne sont pas écrites, c'était les parties avec la maman de Benoît, sa famille, où en fait, les dialogues n'étaient pas écrits, les situations étaient écrites, et en fait, on leur disait ce qui se passait, et pour qu'ils le disent un peu avec leur mot à eux. Un muscat. Je n'ai pas de muscat. Pas d'alcool. Ben non. Un coca. Ah, ça j'ai. Bien glacé. Alors, le budget, on l'a entièrement produit nous-mêmes. C'est pour ça que le tournage est étalé sur un an. C'est qu'en fait, on tournait une semaine, donc on louait une caméra, et on n'avait pas beaucoup de pellicules, parce que la pellicule coûtait cher. On fait le choix de faire le film en noir et blanc. Alors, pas du tout pour des raisons économiques, parce qu'en fait, ça coûtait presque plus cher de faire le film en noir et blanc que de le faire en couleur. Et on s'est dit que c'était un bon choix. Ça avait quand même des avantages. Il n'y avait pas d'histoire de température de couleur à équilibrer entre l'extérieur et l'intérieur, quand il y avait des fenêtres, des choses comme ça. Ça aidait quand même pour la production. Mais c'était avant tout un choix esthétique. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, donc on allait téléphoner d'une cabine à côté de chez nous quand il fallait organiser les trucs. C'était un bordel monstre. Et puis, on était tributaires des gens chez qui on tournait. Pour les décors, on tournait chez des amis et tout. Donc, quand les gens disaient, ce week-end, je ne peux pas, on ne pouvait rien faire d'autre. Donc, ça, c'était quand même assez compliqué. Je viens ici avec une caméra, des gens qui font quelque chose sur moi. Ah ! Ça ne te dérange pas ? Non, pas du tout. Bonjour, monsieur. Bonjour. On a eu peur au départ. On ne savait pas trop où on allait. À un moment, on ne savait pas si on terminerait le film. Parce qu'on s'est lancé sans vraiment avoir le budget. On se disait, c'est pour ça qu'on arrêtait, on recommençait avec ça, on trouvait l'argent. Donc, soit on vendait des trucs, on a emprunté auprès de nos familles et tout. Puis après, au fur et à mesure, on a trouvé un peu le rythme, les choses. Et qu'on a commencé à avoir des bonnes choses dans les rushs, on s'est dit, ça va, quoi. Il n'y a pas tant que ça d'improvisation, parce qu'on n'avait pas les moyens non plus d'essayer trop de trucs, vu qu'on n'avait pas beaucoup de pellicules. Il y a de temps en temps, Benoît rebondissait sur un truc. Par exemple, le cocktail où il y a l'exposition de peinture, où là, il était arrivé un peu en ayant un peu bu avant. Moi, quelqu'un que j'aime beaucoup en art, c'est Bernard Buffet. Je ne sais pas si tu connais. Tu vois qui je veux dire, non ? Oui ? Mais même la scène chez Malou, on pense qu'ils sont sous, et ils ne le sont pas du tout, en fait. Parce que sinon, on ne peut pas être torché et filmer, avoir une caméra qu'on loue une petite fortune. Trop de responsabilité, donc... Non, non, il le fait bien, mais ils ne sont pas sous. Par exemple, la scène du viol. On était quand même assez mal à l'aise avec cette scène. On ne l'a pas tournée dans la continuité. On a tourné d'abord la scène du lendemain du viol, enfin du petit matin, où la femme est dépecée, où il y avait un énorme travail de maquillage à faire et tout. Et le deuxième jour, on a tourné le viol. Et quand Benoît passe dessus, il la prend super violemment. Et la table s'écroule. La prise est vachement bonne. Mais comme on n'avait tourné pas dans la continuité, avec la table toujours debout, il a fallu remettre la table sur les quatre pieds, la table Ikea qui n'avait pas, et refaire la prise. Et c'est pour ça que dans le film, Benoît dit « Mais vous êtes des brutes, il faut la prendre gentiment comme un petit oiseau et tout. » Donc c'est pour ça qu'il est tout doucement, alors qu'en fait, originellement, il était comme une brute lui aussi. La post-prod, le montage, on s'était fait prêter une table de montage qu'on avait mise chez ma mère. Et on a monté là-bas un bon nombre de semaines. Vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Pendant qu'on montait, on l'a envoyé à la Semaine de la Critique. Et ils l'ont vu, ils ont beaucoup aimé. Ils ont dit « On vous le prend. » Mais on était contents, on s'est dit « On va à Cannes et tout, super. » Et ça nous donnait une date limite pour terminer le film. Et donc, il y avait déjà un petit buzz. Et les premières projections à Cannes, tout de suite, c'est plein. Des gens ne peuvent pas rentrer et tout. Ils se plaignent de ne pas pouvoir rentrer. Et en fait, ça fait boule de neige parce que les gens peuvent… On parle d'un film qu'on ne peut pas voir et tout. Mais même les gens, par exemple, qui n'aimaient pas le film reconnaissaient que Benoît était extraordinaire dedans. Et c'était une révélation, quoi. Parce que quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui explose à l'écran, donc ça, c'est super aussi, quoi. C'était plus facile faire le film. Ça, on savait faire. Plutôt que de savoir quoi faire après avec le film pour la distribution et tout ça. Ça, on n'y connaissait rien et on s'est fait magnifiquement avoir. Parce qu'un type qui l'a revendu lui-même à un distributeur, qui n'était pas distributeur, alors que le distributeur original 3A avait déjà fait une offre. Donc voilà. Après, on a fait des procès et tout qui ont duré des années. Et même en ayant gagné les procès, on n'a jamais revu l'argent, quoi. Ça a été un très gros succès. Ouais, le film a fait 500 000 entrées France. Je crois qu'il a fait la moitié en Belgique. Et puis après, même sur toute la planète, en fait, il a été distribué, je ne sais plus, dans 25, 30 pays, je crois. C'est une mise en abîme d'un film qui est en train de se faire. Et en fait, c'est aussi inspiré de notre histoire. Parce que ça raconte l'histoire d'une équipe qui tourne un film sans moyens, ce qui était notre cas. Et en fait, qui essaye de faire le film à tout prix, ce qui était aussi notre aventure, quoi. Et ça montre justement que c'est possible de faire un film avec peu de moyens. Et à fortiori, maintenant, où on n'a plus besoin de pellicule, où on peut tourner avec un téléphone, monter sur son ordi, qu'on n'a pas besoin de table de montage. C'est vraiment encore plus le cas. Mais oui, la critique des médias, la critique de l'obscénité, d'être avec une caméra pour prétendre filmer le réel alors qu'il est mis en scène. Curieusement, cette dénonciation, elle est toujours plus que jamais d'actualité. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est même presque pire, quoi. Donc, c'est ça qui fait que le film, peut-être, tient la route. En plus, avec le noir et blanc qui lui donne un petit côté intemporel. Je l'ai revu, moi, il n'y a pas longtemps. Et curieusement, c'est vraiment ça. Je trouve que ça tient la route, ouais. C'est vraiment ça.